bonsoir à vous bienvenue pour cette nouvelle série d'histoire maléfique douze contes de noël horrifique sorti tout droit de mon imagination débordante j'espère que vous êtes prêts pour le voyage si à la fin de chacune des vidéos vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager et surtout si ce n'est déjà fait à vous abonner je vous laisse découvrir donc ces toutes nouvelles histoires maléfique oh Sous-titrage ST' 501 Santa venait de terminer sa tournée d'inspection dans l'atelier de jouets lorsqu'il surprit Galopin, le lutin en chef, endormi dans une panière de peluche Ce n'était pas pour déplaire au grand barbu blanc, cependant Galopin était exténué Le 25 décembre approchait à grands pas et la liste des demandes s'allongeait sans cesse Santa secoua son lutin, l'extirpant de son sommeil réparateur Il était temps de nourrir les reines et de les entraîner pour leur futur voyage de Noël Galopin se dépêcha de sortir de l'atelier pour rejoindre les box des cervidés Mais alors qu'il prenait la fourche pour déposer des bronches et des lichens, il s'arrêta Dans le box du milieu, Tornade était allongée sur le flanc, les yeux vitreux, la langue pendante sur le côté Il ne respirait plus Galopin prit ses jambes à son cou et courut à perdre haleine dans la maison du Père Noël Vite, vite, Tornade est mort ! La mère Noël, qui sortait des bonhommes de pain d'épices de son grand four, regarda le lutin qui était à ses pieds Il semblait nerveux et attendait des instructions Eh bien, que veux-tu que j'y fasse ? C'est à toi qu'on a confié la tâche des reines cette année S'il est mort, on n'y peut pas grand-chose Y a-t-il un reine de secours pour le traîneau ? Galopin fit nom de la tête Comment ? Tu n'as pas envisagé que ces bêtes immondes étaient mortelles ? Va dans la forêt, capture-en un et ramène-le ici, fissa ! Galopin trembait de tout son être Il faisait déjà nuit noire et l'épaisse neige lui arrivait presque jusqu'aux épaules Il tenta d'expliquer cela à la mère Noël, mais cette dernière le coupa net Tu crois que tu vas m'attendrir ? Comment va faire Santa pour sa tournée de cadeaux ? Va, dépêche-toi ! Et sur ces derniers mots, elle lança un coup de pied puissant qui propulsa le lutin d'un bon mètre en arrière Galopin fit un crochet par les box pour récupérer une lourde corde et un seau de mousse des bois Puis, il s'enfonça dans la nuit Il lutta plusieurs heures avant d'arriver vers le point de rassemblement des reines Il sautillait pour avancer dans l'épaisse couverture blanche qui recouvrait le sol Il se frottait inlassablement le bout des oreilles qui commençait à geler Il tentait de ne pas éternuer Il sourit presque quand il aperçut deux reines adultes en compagnie de leurs petits Il pourrait sélectionner le plus fort, mais il savait que le dernier lutin parti au combat y avait laissé sa peau Il était donc préférable d'attraper le plus jeune des reines Galopin monta sur une branche de sapin le plus proche Les adultes ne prenaient pas garde aux plus petits et c'était parfait pour le lutin Il redescendit en glissant contre l'écorce et éparpilla de la mousse de bois partout sur le sol Un peu à la manière du petit poussé Le jeune reine, appâté par l'improbable repas Commença à grappiller ici et là quelques branchages ainsi que du lichen Puis, sans s'en rendre compte, s'éloigna de ses parents Définitivement Quand il fut à bonne distance, Galopin coura en rond autour des pattes du reine Et enlaça la corde Ce dernier tomba au sol, manquant de se casser l'un de ses nouveaux bois Galopin souriait, heureux Il avait effectué ses missions à bien Et peut-être que demain matin, il aurait droit à autre chose qu'un grueau informe pour le petit déjeuner Il tira, poussa, souffla et pesta pour amener la bête jusqu'au village du Père Noël La Mère Noël arriva en renfort pour l'aider à installer le nouveau venu dans son box Eh bien, comme quoi, avec un peu de peur, on peut te pousser à tout faire Elle se pencha vers le lutin Tiens, voilà de quoi reprendre des forces Le lutin ouvrit le paquet que lui tendait la femme Il n'en revenait pas Des tranches de viande fraîchement cuites et encore chaudes Il lui lança un regard Et avec un énorme sourire La femme lui accorda la permission de tout dévorer dans l'instant Il ne se fit pas prier et avala à tout rond les deux tranches presque saignantes Le goût était fin La viande parfaitement assaisonnée Un plat presque rassurant, presque familier Je savais que tu aimerais Après tout, tu t'en es bien occupée pendant des années Ça a donné une vraie viande de qualité Galopin regarda la Mère Noël Était-ce possible ? Avait-elle osé ? Eh bien quoi ? Tu crois que j'allais perdre la viande aussi tendre ? Même si ta bestiole est morte, on ne va pas gâcher Tornade a été élevée à la main, non ? C'est à ça qu'on reconnaît une bonne bête Elle s'éloigna laissant Galopin dégoûté Luttant pour ne pas vomir la chair de son ancien ami Les jours passèrent Et il restait moins de deux semaines avant la tournée de Noël Galopin devait absolument préparer le nouveau reine Et ce n'est pas sans difficulté que ce dernier lui manquait d'obéissance Au départ, il tenta une approche amicale Mais le petit reine traumatisé d'avoir été lâchement enlevé à ses parents Ne voulait rien entendre Galopin tenta la négociation Mais même les meilleurs branchages n'eurent pas raison de l'entêtement de l'animal Finalement, de guerre lasse C'est au fouet qu'il lui a pris l'obéissance Le reine fut renommé Rudolphe par la mère Noël elle-même C'est un prénom ridicule pour une bête vraiment laide Ça lui va comme un gant Galopin, donc, s'occupa de Rudolf Qui, une fois de plus, tentait de s'échapper aussitôt aux sorties du box La bride de cuir frappa les flancs de l'animal Une fois Puis une fois encore Et une fois de trop Rudolf se tourna vers le lutin Bois en avant Prêt à en découdre avec ce petit bonhomme tout habillé de verre Il allait charger lorsqu'il vit mille étoiles Le reine tomba au sol, assommé par la douleur La mère Noël se tenait dans un coin Un fouet bien plus gros que celui de Galopin entre les mains Elle avait jeté le bout de cravache directement sur le nez de l'animal La peau du nez s'arracha au contact du fouet Rudolf se releva avec difficulté Du sang tombant de ses naseaux Voilà comment on fait obéir une bête T'as intérêt à t'améliorer, Galopin Sinon, le prochain à tâter de mon fouet Ce sera toi La méchanceté de la mère Noël n'avait pas son égal au pays du pôle nord Galopin le savait bien Et il savait aussi que le prochain bonhomme au pain d'épices Pourrait avoir le goût du lutin Pendant trois jours, il matraqua le pauvre Rudolf Sans répit pour l'animal Les autres reines observaient la scène Mais n'osaient rien faire Eux aussi étaient passés par ces maltraitances Mais ils avaient rapidement plié Devenant des esclaves parfaits pour Santa Claus Le matin du 24 décembre Galopin fit une visite dans les box Rudolf était allongé au sol Les yeux vitreux La langue pendante Le lutin prit peur Voilà qu'il n'allait pas arranger ses affaires Il se précipita Pour ouvrir la grande barrière de bois Et alors qu'il s'approchait Pour vérifier le souffle du reine Ce dernier se releva d'un bond Flanquant au passage un coup de pied Dans le visage de Galopin Le lutin fut projeté de l'autre côté du box Et un bruit immonde de fractures Se fit entendre Le lutin ne bougeait plus Son cou ayant pris une étrange forme d'angle droit Il était mort Rudolf sortit Et décida de tuer un par un Tous ceux qui étaient présents en ces lieux Bêtes comprises Il lança ses bois Rua, lançant ses pieds puissants Parfois même déchiqueta les chairs de ses dents Le regard fou L'écume aux lèvres et le nez en sang Il s'approcha de l'atelier du Père Noël Santa parlait avec sa femme Et félicitait les lutins Qui s'étaient dépassés dans leur travail Personne ne vit apparaître le jeune reine Il se déchaîna Tel un démon sorti tout droit des enfers Lacérant Déchiquetant Piétinant La nuit tomba et seul résonnait les cris à travers le village Rudolf Traqua chaque nain dans chacune des maisons Pour mieux les exterminer Puis Il se retrouva face au Père et à la Mère Noël D'un bond Il assomma le vieillard Avant de torturer sauvagement la femme Qui lui avait laissé un nez de sang Il continua à lui sauter dessus Encore et encore Bien après qu'elle ait lâché son dernier souffle Lorsque les premiers rayons du soleil du 25 décembre apparurent Ne restait plus qu'une scène de massacre La neige emplie de sang Rudolf reprenait son souffle Quand il se rendit compte qu'il était le seul encore en vie dans ce village du Pôle Nord Et alors que le soleil montait haut dans le ciel Une vérité venait d'éclater dans tous les foyers du monde Noël ne serait pas cette année Et ne serait jamais plus Terminer les cadeaux La visite du Père Noël Et la joie des enfants Au loin Un reine au néant sanglanté Reprenez le chemin de la forêt Loin des brimades Et des coups de fouet Parfaits ce que j'ai mis au reine du Pôle Nord C'est parti.